Salut à tous bienvenue dans Aswell Time en ce numéro de janvier bien c'est Charles Cahudi le capitaine de l'Aswell Basket qui sera présent avec nous en tant qu'invité on évoquera avec lui bien sûr un bilan à mi-saison mais également les objectifs à venir pour l'Aswell on aura un highlight du match entre l'Aswell et le Yertoulon-Var Basket et puis je vous expliquerai en fin d'émission l'histoire de la Leaders' Cup compétition pour laquelle l'Aswell s'est bien sûr qualifiée samedi dernier mais on commence tout de suite par le résumé de la rencontre qui voyait s'opposer l'Aswell et le Yertoulon-Var Basket La victoire sinon rien le message était clair pour les hommes de TJ Parker s'il voulait participer à la Leaders' Cup il se devait de battre le 16e de pro à samedi une rencontre qui a commencé par une minute d'applaudissements en hommage à Paul Bocuse décédé le matin même dès les premiers instants de la partie ce sont les villes urbannées qui se montraient les plus entreprenants John Robertson et Edgy Sauter toujours aussi à l'aise à 3 points permettaient à leur formation de s'envoler au score Edgy Sauter qui ressort pour John Robertson une nouvelle fois à 3 points 2 sur 2 pour John Robertson très altruiste sur ce coup là Edgy Sauter 57-40 à la pause la route des 100 points était toute tracée encore fallait-il ne pas se relâcher car si en face les Varrois ont rapidement été débordés ils n'ont jamais semblé lâcher l'affaire à l'image d'une doublette Cowell-Arnold de Gala attention là-bas on oublie une nouvelle fois Kennedy et Cowells alors ça c'est un petit peu dommage parce qu'on fait bien le job mais on laisse trop souvent des trous mais la machine ville urbanaise était lancée et rien ne pouvait l'arrêter d'autant que même les plus jeunes ont pris part à la fête Aminoua, Nicolang, moins d'une minute à faire dans ce match Sofiane Bricchi le prend, le shoot à 3 points et il en est ! Sofiane Bricchi, la chaudesse prend le pouvoir ici du côté de l'Astrobal La barre des 100 points est liée ! 102 à 85 scores finales, Lasvel 7e de proie ira bien voir Mickey Une superbe victoire de Lasvel Basket face au HTVB ce soir qui envoie Lasvel vers la Leaders' Cup mais on en reparlera en fin d'émission Charles Cahudi, le capitaine de cette formation ville urbanaise est notre invité Charles avant qu'on ne parle de l'équipe et avant qu'on parle des objectifs de cette année on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi même si on sait pratiquement tout mais je suis sûr que notre téléspectateurs ne savent pas que ta vocation de capitaine a commencé très tôt puisque si tu as commencé le basket dans la Somme tu as été le capitaine de la sélection minime de Picardie Charles Alors oui c'est vrai que j'ai commencé le basket dans l'Oise à Beauvais mais j'ai été capitaine de la sélection minime justement, la sélection régionale C'est ton premier capitaine ? C'était mon premier, c'est vrai que je n'étais pas trop pour au début mais ça s'est fait naturellement avec les joueurs et le coach Bon après il y a l'aventure Mansell bien sûr, de nombreuses années passées avec l'équipe du Mans on t'avait vu évoluer face à Lasvel, qu'est-ce que tu vas garder de cette aventure Mansell ? Le Mans en fait c'est là où j'ai vraiment, on va dire, eu ma chance vraiment en pro-A parce que j'ai été formé à Cholet, j'ai fait des bouts de matchs comme les Espoirs puis à Dijon j'ai fait une demi-saison on va dire intéressante mais pas une saison complète et au Mans j'ai commencé vraiment crescendo et j'ai eu la place entre guillemets pour pouvoir faire ma place, prendre de l'expérience monter jusqu'à devenir international donc c'est là où j'ai pu vraiment franchir un cap Bon et puis il y a l'aventure équipe de France bien sûr il y a 4 médailles à ton compteur avec l'équipe de France ? Exactement 4 médailles, qu'est-ce qui va te rester de ces jours équipe de France, de ces semaines équipe de France ? Ma première sélection de l'équipe de France je pense que c'était 2010 à Pau une blessure de Malendoy, malheureusement pour lui, heureusement pour moi m'a mis en lumière, j'ai répondu présent puis j'ai fait des bons play-off, puis j'ai été appelé en équipe de France à ma grande surprise et première sélection je mets deux dunks qui vont rester pour moi parce que c'était mon plat de Tunisie j'ai mis un alley-oop un peu renversé donc c'était vraiment ce côté où ça me correspondait et forcément les titres, forcément la médaille d'or c'était magnifique comme expérience 2011 voilà toutes les médailles sont tranquillement chez moi et je ne suis pas là à les contempler tous les jours mais elles sont posées tranquillement chez moi dans ma chambre en fait j'ai un espèce de petit box pour ça bon on sait ce que Lasvel attendait de Charles Cahudi mais qu'est-ce que Charles Cahudi attend de Lasvel ? pour ma part c'était un challenge parce que j'avais fait 6 ans au Mans et donc j'avais à coeur de voir un autre challenge, j'en ai parlé avec Tony c'est vrai que je voulais être champion de France, c'était ma première année j'étais venu pour ça et je jouais l'Euroleague l'année d'après champion de France on l'a fait l'Euroleague l'année d'après malheureusement avec les différents conflits on l'a dû patienter pour l'instant on patiente toujours, on est en Eurocoupe on est plutôt pas mal pour l'instant, on peut encore beaucoup progresser et moi le premier et l'objectif c'est de faire l'Euroleague avec Lasvel et pouvoir arriver en Euroleague étant un joueur majeur et bien justement on va parler de ses objectifs Eurocoupe, de ses objectifs championnat mais avant ça moi je vous propose de retrouver Charles Cahudi dans le jeu nos cadreurs ont braqué leur caméra sur Captain Charles sur ta l'autre c'est vraiment une nouvelle I'm básique magicamente Quem tá presente As novinha saliente Fica locona e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Abonnez-vous ! 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 2018, qui s'annonce. Voilà, ça c'était pour l'histoire du tournoi des As, semaine des As, Leaders Cup. On se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro d'Asvel Time. Salut à tous.